Jean Blou, une étudiante, rapatriée du Tchad, a assisté à un projet de réintroduction de l'Oryx. Sophie Locke s'est étudiante à Jean Blou Agrobiotech de l'Université de Liège. Dans le cadre de son TFE, elle s'est rendue sur place pour étudier l'influence des feux de brousse sur les pâturages de l'Oryx al-Gazel. Il s'agit d'une espèce qui avait disparu à l'état sauvage et qui est réintroduite actuellement dans le Sahel. « Mon travail consiste à étudier la végétation dans la réserve tchadienne de faune, qui s'appelle Wadi Rim et Wadi Hashim », explique Sophie Locke. « La réserve est la plus grande aire protégée du pays. Elle fait deux fois la Belgique. Mon étude a pour objectif de comparer les végétations de zones brûlées et d'autres qui ne le sont pas, et de voir comment l'Oryx al-Gazel l'ingurgite ou non. L'idée est également de permettre d'éviter que cette zone ne brûle entièrement. Il s'agit d'une réserve très aride. Et les feux de brousse pourraient tout détruire », détaille l'étudiante. L'Oryx al-Gazel est une espèce d'antilope. Elle mesure 1,20 m au garrot et porte de longues cornes recourbées vers l'arrière. Elle s'est éteinte à l'état sauvage depuis les années 1970 à 1980. L'espèce est restée en vie dans différents zoos et parcs privés comme à Abu Dhabi, où un troupeau mondial a été reconstitué. Depuis plusieurs années, un projet de réintroduction est en cours, dans la réserve de 78 000 km². Il s'agit d'une initiative conjointe du gouvernement tchadien et de l'Agence pour l'environnement d'Abu Dhabi. La mise en œuvre est assurée sur le terrain par le Sahara Conservation Fin. L'organisme est chargé de veiller à la survie de l'espèce, menacée par les feux de brousse. J'ai tenté de voir quels étaient les moyens pour ne pas que ces feux détruisent tout. Des pare-feux par exemple permettent de limiter les surfaces brûlées. Lorsque j'étais sur place, j'ai assisté à la libération de 25 individus. Ceux-ci sont acheminés par avion en provenance d'Abu Dhabi, et ils sont relâchés dans la réserve. C'est la neuvième fois que des oryxalgazelles sont ainsi réintroduits au tchad, où vivent ces antilopes, dont certaines sont de la troisième génération, conclut Sophie Lox. Pour le professeur Cédric Vermelaine, référent de l'étudiante, il s'agit d'un projet sérieux. Le Sahara Conservation Fin est un organisme de qualité, une ONG internationale basée à Paris. Les personnes qui y travaillent sont des spécialistes. L'UICN, l'Union Internationale pour la Conservation de la Nature, ne considère pas que l'oryxalgazelle est revenu à l'état sauvage, car il n'y a pas encore 500 individus. On dénombre 275 antilopes. Mais pour moi, on peut déjà considérer que c'est une réussite, car il y a trois générations d'oryx. La reconstitution d'un troupeau mondial à Abu Dhabi a permis de relâcher l'espèce qui se reproduit à présent. Sophie Lox est revenue en Belgique après avoir dû quitter la brousse. L'université m'a demandé de revenir après le début de la crise du coronavirus. Il m'a fallu deux jours pour quitter la réserve, et j'ai dû attendre deux semaines dans la capitale N'Djamna. Je suis rentrée en Belgique via un avion de l'armée française. Je suis soulagée d'être à la maison, témoigne l'étudiante jambloutoise. Même soulagement pour son professeur référent Cédric Vermelaine. Je suis aussi soulagée. En préparant nos étudiants à un cadre professionnel, il y a parfois des risques. Sophie a enfin rejoint deux anciens étudiants jambloutois, qui travaillent sur place sur ce projet. Il s'agit de Marc Détier et d'Annabelle Honoré. Ils ont pu aider Sophie. Le plus grand risque est l'instabilité politique lorsque nos étudiants partent, souvent en Afrique. C'est donc un soulagement qu'elle soit rentrée saine et sauve. Recevez chaque matin l'essentiel de l'actualité. Sophie Locke s'est étudiante à Jamblou Agro-Biotech de l'Université de Liège. Dans le cadre de son TFE, elle s'est rendue sur place pour étudier l'influence des feux de brousse sur les pâturages de l'orique salgazelle. Il s'agit d'une espèce qui avait disparu à l'état sauvage et qui est réintroduite actuellement dans le Sahel. « Mon travail consiste à étudier la végétation dans la réserve tchadienne de faune, qui s'appelle Wadi Rim et Wadi Hashim », explique Sophie Locke. « La réserve est la plus grande aire protégée du pays. Elle fait deux fois la Belgique. Mon étude a pour objectif de comparer les végétations de zones brûlées et d'autres qui ne le sont pas, et de voir comment l'orique salgazelle l'ingurgite ou non. L'idée est également de permettre d'éviter que cette zone ne brûle entièrement. Il s'agit d'une réserve très aride. Et les feux de brousse pourraient tout détruire », détaille l'étudiante. L'orique salgazelle est une espèce d'antilope. Elle mesure 1,20 m au garrot et porte de longues cornes recourbées vers l'arrière. Elle s'est éteinte à l'état sauvage depuis les années 1970 à 1980. L'espèce est restée en vie dans différents zoos et parcs privés comme un Abu Dhabi, où un troupeau mondial a été reconstitué. Depuis plusieurs années, un projet de réintroduction est en cours, dans la réserve de 78 000 km². Il s'agit d'une initiative conjointe du gouvernement tchadien et de l'Agence pour l'environnement d'Abu Dhabi. La mise en œuvre est assurée sur le terrain par le Sahara Conservation Fin. L'organisme est chargé de veiller à la survie de l'espèce, menacée par les feux de brousse. J'ai tenté de voir quels étaient les moyens pour ne pas que ces feux détruient tout. Des pare-feux par exemple permettent de limiter les surfaces brûlées. Lorsque j'étais sur place, j'ai assisté à la libération de 25 individus. « Ceux-ci sont acheminés par avion en provenance d'Abu Dhabi, et ils sont relâchés dans la réserve. C'est la neuvième fois que des oryx salgazelles sont ainsi réintroduits au tchad, où vivent ces antilopes, dont certaines sont de la troisième génération », conclut Sophie Lox. Pour le professeur Cédric Vermelaine, référent de l'étudiante, il s'agit d'un projet sérieux. Le Sahara Conservation Fin est un organisme de qualité, une ONG internationale basée à Paris. Les personnes qui y travaillent sont des spécialistes. L'UICN, l'Union Internationale pour la Conservation de la Nature, ne considère pas que l'oryx salgazelle est revenu à l'état sauvage, car il n'y a pas encore 500 individus. On dénombre 275 antilopes. Mais pour moi, on peut déjà considérer que c'est une réussite, car il y a trois générations d'oryx. La reconstitution d'un troupeau mondial à Abu Dhabi a permis de relâcher l'espèce qui se reproduit à présent. Sophie Lox est revenue en Belgique après avoir dû quitter la Brousse. L'université m'a demandé de revenir après le début de la crise du coronavirus. Il m'a fallu deux jours pour quitter la réserve, et j'ai dû attendre deux semaines dans la capitale N'Djamna. Je suis rentrée en Belgique via un avion de l'armée française. Je suis soulagée d'être à la maison, témoigne l'étudiante Jean Bloutoise. Même soulagement pour son professeur référent Cédric Vermelaine. Je suis aussi soulagée. En préparant nos étudiants à un cadre professionnel, il y a parfois des risques. Sophie a en fait rejoint deux anciens étudiants Jean Bloutois, qui travaillent sur place sur ce projet. Il s'agit de Marc Détier et d'Annabelle Honoré. Ils ont pu aider Sophie. Le plus grand risque est l'instabilité politique lorsque nos étudiants partent, souvent en Afrique. C'est donc un soulagement qu'elle soit rentrée saine et sauve. Cliquez sur s'abonner pour recevoir les dernières nouvelles.